bonjour j'espère que vous avez passé de belles fêtes de bac en famille si possible ou alors par l'entremise de différents moyens vous vous êtes mis en contact avec vos proches vos grands parents vos ongles vos tantes etc pour ma part ça s'est très bien passé on a réussi à maintenir les distances et je vous retrouve pour une nouvelle lecture atelier lecture virale numéro 4 et cette fois on va un peu changer de décor on va beaucoup voyager dans le temps pas tellement dans l'espace vous allez voir puisque on sera au bord du lac de neuchâtel il y a 5000 ans avec les enfants des lacustres alors les lacustres une belle civilisation très ancienne qui ne connaissaient pas l'agriculture qui vivait au bord des lacs des gens qui vivaient au bord des lacs les grands lacs suisse mais aussi des lacs en france comme par exemple le lac d'annecy ou alors des lacs en italie jusqu'en slovénie en allemagne le lac de constance bien sûr mais c'est une civilisation dont le centre en fait était ce grand pays des lacs qu'est la suisse cette civilisation elle a duré environ 3000 ans il ya eu des occupations avec quelques interruptions entre autres pour des raisons climatiques quand l'eau des lacs montait le climat se détériorait pendant 100 200 300 ans bien les gens se retiraient un petit peu sur les hauteurs il y avait aussi d'autres problèmes qui pouvaient survenir les invasions des choses comme ça mais en gros elle recouvre le néolithique c'est à dire l'âge de la pierre polie comme on dit et je vous ai amené une petite hache en pierre polie voilà ma hache elle a été faite il ya très très longtemps en roche verte et elle est polie comme vous pouvez le constater on en parlera d'ailleurs de ces haches enfin des haches un petit peu différente on en parle bien entendu avec le peuple des haches dont mon roman qui est illustré aussi et cette civilisation elle a donc duré du néolithique elle a été jusqu'à la fin de l'âge du bronze où il y avait encore des villages le mode de vie est resté à peu près le même sauf que on peut imaginer qu'avec l'âge du bronze l'invention de l'épée de toutes ses armes les conditions de vie étaient un peu différente quand même mais il y avait quand même certainement une casse de guerriers qui s'est imposé vers la fin ensuite ça a débouché sur les civilisations celtiques comme on dit jusqu'aux élevages etc mais à cette époque là nous on est au néolithique à la transition entre l'âge de la pierre pelie et l'âge du cuivre qui va ensuite donner l'âge du bronze et là eh bien on a un peuple qui est établi autour du lac de neuchâtel c'est le peuple de pluie noire et de lièvres agiles et ils vont rencontrer sur leur pirogue sur le lac de neuchâtel ils vont rencontrer des intrus un peuple nouveau avec une autre langue avec d'autres coutumes et surtout avec une arme redoutable la hache perforée on va voir tout ça d'abord je vais vous lire la note de l'auteur c'est une note que je mets à la fin de mes romans où j'explique un petit peu le contexte du livre dans quoi est ce qu'on va voyager les lacustres ont été découverts au 19e siècle par les premiers archéologues suite aux travaux de correction des eaux des lacs de neuchâtel bien et mora les trois lacs des forêts de pilotis émergèrent les vestiges de plusieurs civilisations engloutis depuis des millénaires furent récoltés analysés des villages entiers s'étaient succédés pendant trois millions du néolithique à l'âge du bronze le mythe des lacustres peuple simple et heureux vivant pacifiquement de chasse pêche agriculture et élevage dans des villages sur pilotis construits au dessus de l'eau allait se développer notre pays se trouvait une origine commune au delà de ces différences régionales dès le milieu du 20e siècle cependant une paire de cette image idéale se transforme des recherches montrèrent qu'aux diverses périodes de construction de ces villages le niveau du lac était plus bas de plusieurs mètres qu'aujourd'hui en conséquence les maisons s'alignaient sur les plages et les pilotis ne servaient qu'à les réhausser pour les abriter des fréquentes inondations pour raconter cette histoire j'ai fait des choix parmi toutes les hypothèses et débats qui divisent les archéologues l'écrivain que je suis a dû insérer ces personnages dans une époque sans traces écrites inventer les noms des hommes et des villages j'ai supposé qu'ils comptaient comme les populations sans écriture d'amazonie ou de papouasie sur les doigts de leurs mains en revanche en tant qu'ancien chercheur j'ai intégré au mieux les récentes découvertes scientifiques ainsi des individus ou une population complète porteur de la civilisation dite cordée celle de roufar et douros ont bien apporté des tranches gobelets décorés et de magnifiques haches de combat en pierre-pelie sur les rives des trois lacs vers 2700 avant jésus-christ ils ont fusionné avec une précédente civilisation dite de luchers le peuple de plumes noires et de son frère à cette époque un ours a bien été apprivoisé comme le montre les traces de la corde qui passait dans sa mâchoire retrouvée parmi d'autres vestiges c'est à cette époque également que date l'une des plus anciennes roues du monde de là à prétendre que les suisses ont inventé la roue le reste de mon récit décrit ma vision de cette rencontre entre deux peuples contrairement au mythe centenaire des lacustres elle n'a pas forcément été aussi pacifique que l'on croyait 2700 avant jésus-christ sur le plus grand lac de la contrée des trois lacs aujourd'hui le lac de neuchâtel chapitre 1 les intrus je t'avais bien dit qu'il nichait encore sur la grève l'on sa plume noire la femelle grève semblait courir sur l'eau à la poursuite des nombreuses libellules qui dansaient dans l'air vif de cette matinée de printemps après avoir pris son envol l'oiseau aquatique struta l'eau transparente à la recherche de bancs de poissons puis elle plongea en pitié avant de ressurgir proie au bec en perçant la surface liquide du lac comme au travers d'une simple nappe de brume la saison des fleurs explosait enfin en mille couleurs et senteurs subtils dans le vrombissement des insectes ayant retrouvé leur place dans la grande fresque de la nature le lac était étal lisse comme une flaque après l'orage suite aux deux jours de forte bise qui avait chassé les nuages d'ouest porteur de pluie la vie se réveillait dans toute sa magnificence après le terrible hiver qui avait figé la baie dans une glace épaisse durant deux longues lunes lièvre rapide allait grommeler l'une des réponses boudeuses dont il avait le secret chaque fois qu'il valait mieux qu'il se tasse mais il se ravisa ses bras redoubler d'énergie pour pagailler dans la direction de ce que sa soeur assise à l'arrière sur l'étroit bond de nage donnait à la pirogue qu'elle pilote avec sa pagaie plume noire manoeuvrait la petite embarcation avec une maîtrise étonnante pour son âge la pirogue fondait l'onde inerte en direction de la roselière bordant la rive archée de la baie aux brochets les papys des enfants se chargeaient de salive à l'évocation de leur déjeuner des oeufs frais de grève un délice ils allaient se faufiler à travers le rideau de roseau lorsque le regard de lièvre rapide fut attiré par la silhouette d'une pirogue puis de nombreuses hôtes qui barraient l'entrée d'une petite crique ses embarcations étaient taillées avec soin très longues avec une ligne de flottaison haute et une silhouette élancée chacune chargée de deux à quatre personnes des inconnus le garçon se retourna pour signaler à plume noire de se taire tout en lui désignant les intrus avec sa pagaie la jeune fille acquiesça d'un signe du menton elle pagaia doucement imité par son frère jusqu'à atteindre la protection des roseaux une fois à l'abri de la végétation ils restèrent un moment aux aguets observant la scène qui se déroulait à une centaine de coudées de là communiquant par signe ils s'approchèrent silencieusement des pirogues toujours sous la couverture des roseaux avant de s'arrêter à portée de voix des inconnus c'était les étrangers comme il n'en avait jamais vu ce que dénotaient non seulement leurs longues pirogues mais surtout leurs vêtements colorés de lin finement tissés de motifs rayés ainsi que leur allure plus grand que les gens des villages du lac ils avaient les cheveux et le teint clair tandis que la peau mate des autochtones fonçait au soleil dès les premières sorties sur le lac les inconnus qui se trouvaient là semblait plus sensible à ses rayons leur peau rougeoyant déjà d'y être exposé certains portaient de grands chapeaux coniques en joncs tracés pour mieux s'en protéger ils repéraient vite deux enfants de leur âge reconnaissables à leur visage juvénile malgré leur taille imposante ils étaient juchés sur une pirogue chargée de gros sacs la couleur des cheveux de la jeune fille était semblable à celle du pelage d'un écureuil tout comme les tâches qui constellaient ses bras le garçon avait le teint pâle les cheveux blonds et les bras plutôt rougeaux sans doute en effet du soleil il devait bien les dépasser d'une demi-tête plume noir comptait deux mains et deux doigts de printemps son frère un doigt de moins avec leurs cheveux et leurs sourcils noirs épais leurs bras fins déjà brunis par l'avancée de la belle saison et leur tunique de lin et cru il devait paraître bien moins flamboyant songeait la jeune fille mi intrigué mi enviose elle compta deux mains d'embarcation pour six mains et deux doigts d'étranger leur flotte était disposée en demi-cercle et ferme à la crique leur regard semblait converger vers le fond sableux qu'on distinguait sans doute mieux de là où ils étaient compte tenu de la faible profondeur de l'eau qui arrivait à la taille d'un adulte soudain celui qui semblait le chef leva sa pailleur c'était un homme puissant aux coups de taureau d'ours couvert de poils blonds et aux chevaux châtain ramenés en arrière par un serre-tête de cuir orné d'un perle translucide il l'abattit sur l'eau imité par tout le groupe alors une dizaine d'hommes armés de harpons se jetèrent à l'eau dans un indescriptible brouhaha un premier cri de victoire émergea un harpon s'éleva du ciel faisant scintiller son énorme proie au soleil ce sont nos brochets cria plume noire comment vous permettez vous de nous les voler sur notre territoire fichez le camp d'ici où je vais chercher mon père à ces mots les intrus se figèrent en découvrant ce qu'étaient venus faire les étrangers dans les eaux de grandes pierres dressées le son de la jeune fille s'était mis à bouillir la crique était le lieu de frais des brochets leur territoire ancestral de reproduction selon le climat de la saison entre la troisième et la sixième lune après le solstice d'hiver jour le plus court de l'année tout le village s'y rendait pour harponner quelques grosses pièces après la fécondation des oeufs c'était un rituel du peuple du lac et chaque village avait sa crique je devrais rester là caché comme un fond apeuré à contempler ce massacre moi la fille de cerf agile meilleur chasseur du village de grandes pierres dressées avait elle chuchoté avec véhémence quelques minutes plus tôt à lièvre rapide qui prudents proposait plutôt d'aller prévenir leurs parents au village ce fut le chef qui mit fin à leur stupéfaction en éclatant de rire il s'adressa aux autres dans une langue incompréhensible aux enfants une moquerie sans doute car les rires de tout le groupe se joignirent au sien soudain il saisit une hache dans sa pirogue et la brandit il semblait hésiter puis des paroles sortir en saccades de sa bouche dans la langue du lac il les prononça avec un accent rappeux à l'intention de l'intrépide diamine qui osait le défier petite dit à ton père que l'offre guère chef du peuple des haches l'attend avec impatience maintenant filer chez vos mères les rires redoubleurs alors que plume noire livide de rage sous l'humiliation se levait le point serré prêt à répliquer on intérêt à pas faire les malins la stoppa lièvre rapide puis ayant fait demi-tour avec la pirogue il se mit à pagailler de toutes ses forces en direction du large chapitre 2 le butin il nous rattrape plus vite plume noire tu vois dans quel pétrin tu nous as fourré avec ta langue de couleuvre l'arrière de leur pirogue venait de recevoir un gros choc de celle de leurs poursuivants à peine s'était il éloigné de la roselière qu'ils avaient entendu un cri rauque ce hurlement avait eu le mérite de sortir brutalement plume noire de sa colère elle s'était mise à pagailler vigoureusement à son tour le cri se répéta accompagné d'un bruit de pagaie dans leur dos ils ne se retournèrent pas ce qu'ils entendaient était bien un cri de guerre des ordres aboyés par le chef avait suivi leur laissant crainte que toute la bande de voleurs ne leur donne la chasse mais ils se rendirent compte avec soulagement que le fagir avait crié pour cesser la poursuite nul pirogue ne leur emboîtant la paillère néanmoins ils se trompaient en jetant un oeil derrière eux ils constatèrent que la fille rousse et le garçon blond continuait tous les deux la poursuite sans aucune permission les grands gestes que faisaient les adultes depuis la crique ne laissait aucun doute à ce sujet bien plus puissant que les deux pagailleurs se rapprochaient irrémédiablement le cri poussé par la fille aux cheveux écureuils et son compagnon les avait incité à ramer sans se ménager mais l'embarcation des intrus était plus fine et fond des mieux les os agités à présent par un méchant petit vent contraire au beau milieu de la baie leurs ennemis les avaient rattrapé la situation devenait critique la pirogue adverse frappait leur groupe leur poupe de plus en plus fort pour les déstabiliser sur deux les poursuivants prenaient même des risques le garçon rompa sur sa proue pour tenter d'agripper un côté de leur embarcation dans le but de les faire chavirer lièvre rapide n'hésita pas il lui balança un bon coup sur les mains du plat de la paille le garçon lâcha prise et tomba à l'eau plume noire vire de bord cria-t-il comprenant la manœuvre la jeune fille aligna le bateau en sens inverse à côté de la pirogue ennemie que la fille rousse tentait de maintenir à flot maintenant offrons leur un bon bain et surtout à cette voleuse ordonna-t-il il y avait des moments où ayant fait déraper des situations par son caractère impulsif plume noire cessait de faire la grande et de donner des ordres à son petit frère comme cette fois où elle avait insisté pour se lancer à la poursuite d'un chevreuil blessé avec leur chien flocon le ciel menaçait lièvre rapide avait cherché à l'en dissuader mais rien à faire elle avait déclaré vouloir y aller les sols puisqu'il était si peureux naturellement l'orage les avait surpris dans les rochers blancs qui dominaient leur village terrifiée par la violence de torun le dieu du tonnerre elle s'était entièrement remise à la sagesse prudente du garçon il s'était éloigné des arbres avant de s'abriter avec flocons sous un gros rocher plat une fois encore il lui fallait ravaler sa fierté et se fier à l'instinct de son frère et il savait comment la prendre cet ordre elle allait y obéir avec un immense plaisir en donnant une bonne leçon à cette intruse qui les prenait de haut plume noire n'eut qu'à pousser du bout de sa pagaie pour que la fille rousse rejoigne son compagnon qui barbotait dans l'eau lièvre rapide jugeant trop facile pour ses voleurs de sentir à si bon compte attrapa leur pagaie et l'un de leurs sacs de peau puis il repoussa vers le large leur piroche désormais à la dérive la rousse et le blond pataugère un moment avant de la rejoindre cet incident permis à lièvre rapide et plume noire de s'éloigner suffisamment pour se sentir hors de portée d'éventuels poursuivants ils tournèrent la tête et observèrent les deux pirogues qui s'avançaient rapidement direction des naufragés regarde les ils font moins les malins maintenant commenta lièvre rapide j'espère que leurs parents sont aussi sévères que les nôtres s'exclament à sa soeur tu as vu leur chef il n'a pas l'air de rigoler avec la discipline crois moi on peut être tranquille de ce côté là ils s'en souviendront ils éclatèrent de rire en savourant ses pensées peu charitables pour leurs adversaires cela leur permis d'évacuer leurs tensions ils ressentirent une grande fierté d'avoir échappé à leurs ennemis sans vraiment leur avoir fait de mal à la vue de la grande pierre dressée qui donnait son nom au village lièvre rapide arrêta de païailler les enfants se laissèrent dériver leur paillet au repos dans la pirogue le vent avait cessé et le soleil au zénith laissait couler des rayons bienfaisants sur leurs bras épuisés par la fuite le matin la matinée qui venait de s'achever était sans doute la plus mouvementée de leur jeune vie d'où venaient ses adversaires que leur aurait-il donc fait soulagés ils échangèrent un sourire silencieux la rivière se rapprochait doucement au rythme du léger courant qui les poussait vers grandes pierres dressées le manière solitaire qui donnait son nom au village se découpait sur le manteau boisé des montagnes du nord les maisons du village étaient là paisibles alignés face au lac leur paroi ocre composée de branchages entrelacés et des plâtrés d'argile des toits étaient couverts de roseaux séchés sur la plage le petit chantier naval complétaient ce tableau deux hommes vidaient le tronc d'un chêne à coups d'herminette sorte de hache dont le tranchant est perpendiculaire aux manches permettant de creuser le bois pour fabriquer une longue pirogue comme celle retournée sur des rondins des filets de pêche reposés tendu sur des cadres pour être réparés on entendait les cris des femmes elles ont les enfants en train de barboter dans l'eau comme en écho un meuglement ou un bellement leur parvenait par interminence en provenance des champs et des prairies par seulement les terres défrichées de l'arrière du village en bordure de la grande forêt jusqu'ici cette image immua paisible et protectrice représentait leur enfance désormais elle leur apparaissait brouillée par l'éruption de ses intrus à la langue rapeuse à cette évocation silencieuse leurs regards convergèrent vers le butin de guerre de lièvre rapide le sac il l'avait presque oublié on l'ouvre dans sa plume noire et voilà pour aujourd'hui je vous lirai la suite des enfants des lacustres lors d'un prochain atelier atelier lecture virale numéro 5 en attendant je vous souhaite une magnifique journée et à très bien